Les gilets jaunes 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 Salut à tous ! Alors, concernant les gilets jaunes, faisons un petit point si c'est possible, si c'est audible surtout. 12 vies éteintes, 1700 blessés, dont de très graves, 360 condamnations judiciaires. La cote de popularité de Macron est ascendante, elle augmente. Le soutien de la population française aux gilets jaunes est en sérieuse baisse. Le passif de ce bilan des gilets jaunes est sévère. Peut-être faudrait-il s'attacher à revoir notre stratégie, si toutefois il y en avait une. La tendance, alors moi c'est une remarque que je fais, la tendance au jeunisme, c'est-à-dire à l'apparition de jeunes dans le mouvement et ailleurs. Et je pense, c'est un effet de mode. Comme les gens de mon âge, de ma génération se sent de balai, n'ont rien fait, les jeunes surviennent et puis tentent de réagir. Mais c'est quand même un effet de mode parce qu'on s'aperçoit que les partis politiques, quand ils mettent une tête de deux listes pour les européennes, ils s'attachent à ce que ce soit très jeune, 21 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans. Et est-ce qu'ils calquent leur attitude sur notre état ou est-ce que c'est un fait du moment ? Je ne sais pas. Mais moi je pense que c'est trop jeune. Les gens qui se sont autoproclamés représentants ou responsables des gilets jaunes, ou tête de liste des gilets jaunes, sont trop jeunes. Ils n'ont aucun empirisme. Ils ne savent pas où le bas blesse, c'est-à-dire ce bas qui en définitive donne à notre société ce visage d'appauvrissement. Ces gens malheureux, ces gens qui le disent du mois n'arrivent pas à finir les fins de mois, s'endettent vraisemblablement auprès de leur banque avec un découvert, font attendre des créanciers. Enfin bref, chacun sait comment les choses peuvent se passer à ce niveau-là. Je pense qu'ils ne savent pas pour quelles raisons c'est comme ça. Le pouvoir, vous avez remarqué, propose un grand débat avec 4 thèmes qu'il est possible d'aborder. Et curieusement, il y a un thème, le thème monétaire et financier qui n'est jamais abordé. Il est même interdit de l'aborder. Et bien c'est ce front qu'il faut ouvrir pour les gilets jaunes. Il faut ouvrir une deuxième phase financière, monétaire. Et vous allez voir que les contenus de nos revendications seront beaucoup plus solides et beaucoup plus crédibles par rapport au pouvoir. Pouvoir qui, en définitive, reprend la main. Le 17 novembre 18, on est allé sur les ronds-points pour la taxe carbone sur les carburants. Allez hop, elle reparaît. Quelques temps après, le 17, on nous a qualifiés d'antisémites. Et bien voilà, ça recommence. C'est-à-dire qu'ils reprennent du terrain, ces gens-là. En toute impunité, bien sûr, et avec une très grande liberté. Et ils ont la liberté de quoi ? Ils ont la liberté du fait que nos revendications ne sont pas assez structurées, ne sont pas assez denses. Elles ne vont pas à l'essentiel. Militer pour le RIC à l'heure actuelle, ce n'est pas une stupidité le RIC en soi. Mais sur le moment, c'est une stupidité. C'est une stupidité. Le RIC n'a rien à voir à faire dans les institutions de la Ve République. D'autant que le mouvement des Gilets jaunes a ceci de particulier, c'est qu'il révèle un axe essentiel de revendication. enfin, oui, des revendications, c'est que nous en avons marre. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Nous en avons marre de cette élite politique et de cette élite médiatique. Ça, c'est un fait. Donc effectivement, les actions du pouvoir détruisent la République. Ça, ça fait quand même assez longtemps que ça existe. La République, si on analyse la Constitution et notamment les droits de l'homme, qui chapeaute quand même la Constitution française, la République n'existe pas. Nous ne sommes plus constitués. La séparation des pouvoirs n'est plus garantie, mais absolument plus. On nomme les procureurs à l'Elysée. C'est une aberration. On installe un service qui contrôle la justice, sous l'égide du ministre de la Justice. C'est-à-dire l'interpénétration du trait de l'exécutif dans le judiciaire, couronne la non-séparation des pouvoirs. Et quant à la garantie du droit, par main de fait des policiers, on a vu que c'est le service d'ordre qui devrait être là pour faire appliquer et protéger les citoyens par l'application de la loi, et bien se fait au détriment des citoyens, 1700 blessés, et se fait pour le bien-être du pouvoir, c'est-à-dire à ceux qui en ont la responsabilité. Et ça, l'article 16 des droits de l'homme qui chapeaute la Constitution est très précis. Si la garantie du droit et la séparation des pouvoirs n'existent pas, nous ne sommes plus constitués. C'est pas moi qui le dis, c'est les droits de l'homme. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait naturel d'ailleurs, on n'a pas besoin de connaître le droit. On constate effectivement que l'élite politique actuellement est la cible, le cœur de cible des Gilets jaunes. Il faut quand même ouvrir un autre front, celui de la politique monétaire et financière. ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout cette politique-là. D'abord, elle n'est pas gérée par l'État, elle est gérée ailleurs. Elle est contrainte aussi ailleurs. Et donc, il va falloir quand même qu'on s'en occupe. Comment ? D'abord, en comprenant cette chose que je développerai dans une autre intervention vidéo. En fait, employés, salariés, paysans, agriculteurs, indépendants, les professions libérales, cotisent, parce que c'est la loi et c'est le système français, cotisent pour leur retraite. Ça a l'air différé, comme disaient les syndicalistes. Donc, on a un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que ceux qui sont en activité payent pour ceux qui sont en retraite. Et il ne faut pas que ça cesse, parce que sinon, on rompt cette chaîne de solidarité intergénérationnelle. Alors nous, on a ce système-là. Par ailleurs, dans d'autres pays, le système est par capitalisation. Et bien, ces pays-là viennent payer, viennent nous payer en allant acheter nos créances bancaires, c'est-à-dire nos dettes, et on va payer la retraite des Américains, des Anglais, des Australiens néo-Zollandais, enfin des Allemands. Et puis aussi, il y a un certain nombre de Français qui ont une assurance vie transformable en rente. Et bien ça, ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas payer d'un côté pour nous et d'un autre côté. Et en même temps, comme dirait Macron, et d'un autre côté pour les autres. Moi, je pense qu'il faut que vous arrêtiez sur cette réflexion-là. C'est cette réflexion-là qu'il faut mener. Si on règle ça, on règle tout. Il faut s'y pencher. Donc, je vous invite à réfléchir sur le fait que nous payons deux fois, une fois pour nous, une fois pour les autres, les retraites futures. Voilà. J'espère que vous aurez compris qu'il faut mettre un peu de réflexion, d'expérience, d'empirisme dans tout notre mouvement, parce que là, on va à la catastrophe. C'est-à-dire que le bilan que je vous disais tout à l'heure en entrée, 12 morts, 12 décès, 12 vies éteintes, 1700 blessés, c'est trop. C'est trop pour rien. C'est vraiment trop pour rien. Alors, il faut se bouger le cul, réfléchir, se poser, monter des stratégies, et puis monter des plans, et puis agir. Allez, je vous remercie. Ciao, ciao.